20 ans après, où le récit d'une tragédie, dans ce film documentaire, Moussa Touré nous replonge dans l'incroyable histoire d'enfants soldats en République démocratique du Congo. Les enfants engagés dans la guerre qui a déchiré ce pays. J'étais quelque part là-bas pour donner des cours. Vous savez, en Afrique, on me demande très souvent de venir donner des cours de cinéma, et surtout sur la réalisation. Et j'étais allé, et puis il y a une dame qui a été au courant que j'étais là. Elle travaille à la Ménusco. Donc c'était son travail, c'était de voir les rebelles, les chefs de guerre, de récupérer les enfants soldats qui étaient avec les chefs de guerre. Elle m'a dit, mais est-ce que tu ne voudrais pas nous faire un petit film ? Je lui ai dit, à une condition. Je fais un film pour vous, mais j'en fais un autre pour moi. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et donc en faisant les films sur les enfants soldats, je pense que trois mois après, j'ai rencontré cette femme. Et donc j'ai changé de voie. J'étais avec une adulte, mais qui était une enfant. C'est comme ça que s'est né ce projet. Et cette femme, c'est Francine, qui il y a plus de 20 ans, alors qu'elle n'avait que 12 ans, a été recrutée pour le prix de 50 000 francs CFA par mois. Dans son récit poignant, transparé, innocence et courage, Francine raconte comment elle a frôlé, à maintes reprises, la mort. Moi, mes projets naissent avec l'écoute. L'écoute et le regard. Parce que moi, je n'ai pas de scénario dans mes films. C'est l'écoute et le regard, tout fond. Donc je ne dors plus. Ça veut dire que quand j'ai des sujets comme ça, quand je suis sur un état de fait comme ça, moi, je ne dors plus. Je suis un être sensible. Mais vraiment, je pleure quand on me raconte des histoires comme ça. Ce déchirement-là qui m'arrive quand je vois tout de suite une personne qui a une histoire telle que Francine, avant même de la filmer. Le sujet est rare dans les productions cinématographiques. Une problématique pas souvent abordée. Ce qui fait la particularité de cette thématique. Les mots sont forts. Les mots peuvent être terribles. Par contre, les silences peuvent être aussi terribles. On le sait très bien. Moussa, ce qui fait la force de Moussa dans un tel film, c'est que c'est sa pudeur. La douceur quand il montre et quand il parle les choses. À la violence, on peut filmer avec violence. On peut filmer avec hargne. On peut faire de la désinformation. On peut être extrêmement dur et on ne montre pas toujours la vérité. Lui, il a laissé les images couler. C'est sa tendresse qu'il a. C'est un sujet qui fait mal. C'est un sujet qui trouble. Et c'est un sujet auquel on ne croit pas. Quand on vit dans un autre monde, on se dit que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je crois qu'on ferme les yeux. Malheureusement, je pense qu'on n'en parle pas assez. Il fut un temps, on en a beaucoup parlé au moment de 20 ans en arrière. Mais des auteurs ont écrit autour. Mais aujourd'hui, on a tendance à oublier alors que ce n'est pas fini. Et je pense que notre devoir d'artiste, tel que le fait Moussa Touré, c'est d'ouvrir, de nous aider à ouvrir les yeux sur ça et de prendre conscience de ce qui se passe. Moussa Touré, d'interpeller tous. Je m'adresse à tout le monde. Ce n'est même pas à l'Afrique. Parce que vous savez, dans les dessous de cette souffrance-là, si on va très loin, on se rend compte qu'il y a des armes. Des armes du Yandou, des tatouks. Je m'adresse à tout le monde. Je ne m'adresse pas juste à l'Afrique. Je m'adresse à l'humain. Je m'adresse à l'humain dans la généralité. C'est l'humain que je m'adresse. Dans ce film documentaire de 64 minutes, sorti en 2022, Moussa Touré magnifie aussi la résilience de Francine dans son difficile retour à la vie civile. de la loi.